Et salut à tous et bienvenue pour ce 19ème épisode de Mass Effect Andromeda en ma bonne compagnie Bravo, je n'en aurais pas été capable Oh arrêtez, vous vous sous-estimez Cora Harper Hop, la petite marche arrière Non, ça diminue Là-bas, il y a du cuivre Ah mais est-ce que du coup c'est... C'est Jani, les caiffons qui s'y trouveront des reliquats On ne peut pas percer ce bouclier Il est contrôlé par la base principale C'est du cuivre et du platine Oh, ça c'est bon ça Je vais pouvoir enfin faire mon... 13 de platine, parfait, je vais pouvoir enfin faire mon... ... mon armure ... mon armure Ça sent bon Vettra ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai pété ! Là, on est hors zone On est hors zone Il est possible d'extraire des ressources dans cette zone Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière Donc vous savez quoi ? On va faire ça, la carte. Donc du coup, là logiquement... Non ? Bah, puisque j'ai découvert l'endroit, je peux pas me téléporter à faire un voyage rapide ? Oh ! ... Bah apparemment non, oui, non, je sais pas, je comprends pas. Ah si ! Ah bah non, apparemment je peux, non, pas spécialement. Ah par contre, ça oui, voilà. Alors ok, hop, on va retourner aux tempêtes. Comme ça, je donne le truc à PB. Ce qui va être chiant, c'est que du coup, je vais être obligé de retourner dans l'espace intersidéral. Je vais en profiter pour revendre tout ce que j'ai à revendre du... Parce que j'ai quand même plus de 50 sur 100. Et comme ça, on avancera autrement. Alors nous y voici... Ah bah oui, tu m'étonnes qu'elle va me parler. Non, 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 on regarde pas, j'apporte les touches finales à mon petit projet. Je croyais que ça devait être pour le Nexus. Mais je peaufine la dernière pièce ici. Enfin, on va dire que je sais. Je passe mon temps à refuser poliment l'aide des membres de l'équipage et à les chasser dehors. Alors merci d'avoir trouvé cette précieuse pièce de Runtech, mais vous pouvez arrêter de creuser maintenant. Je suis d'un naturel curieux et l'équipage veut juste faire connaissance. C'est bien la curiosité, ça rend tout plus excitant. Par contre, le social, c'est pas mon truc. J'imagine que ça doit être dur pour la pionnière de ne pas tout savoir. Mais vous pouvez faire tant de choses dont les autres sont incapables. C'est clair que vous êtes unique en votre genre, ma chère. Vous êtes loin d'avoir tout vu. Vous n'avez pas idée de tout ce que je peux faire. Non, mais j'ai une imagination dépendante. J'ai hâte que vous me l'appreniez. Mais fini les distractions. La prochaine fois que vous serez sur le Nexus, mon projet sera terminé. Je pourrais vous le dévoiler. Bon, si ça vous dérange pas, j'aimerais être seule avec mes machines. Bon. Maintenant, il faudra qu'on retourne sur le Nexus. On va pouvoir jouer au poker. Alors, je vais faire mon petit tour marchand et compagnie. Donc, je vais vous faire une petite magie de ses mains. Et je vous récupère sur Volt. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai même fait le plastron niveau 3 du pionnier. Donc, j'ai pris le casque en garage. Vu que j'ai mis le casque en garage, je l'ai pris. Et euh... Et euh... Et euh... Hop ! Même à pied, je peux faire des voyages instantanés. Ça, c'est très intéressant. Euh... Donc, ouais, j'ai fait le niveau 3 du plastron clonnier. Puisqu'en plus, il demandait moins de platine. C'était marrant. Donc, du coup, voilà. Je me suis pas gêné. Je l'ai fait. Alors, je vais essayer de voir les... Les gardiens, histoire de leur parler un peu. Comme ça, je fais avancer cette option-là au passage. Oulah ! Je voulais pas vous faire peur. Votre commandant nous a dit que vous pourriez nous montrer la balle. Sik, je veux pas parler à cette chose. Vas-y, toi ! Hm. Rider... Ah non. Vous lui avez donné un nom ? Comment vous faites pour les différencier ? Par les étoiles, Beniska ! Tétoie donc ! Ouais, on peut vous montrer la vallée. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je suis là pour aider votre peuple. Vous connaissez quelqu'un qui s'intéresserait ? D'après des rapports de Jara, quelqu'un essaierait de secourir une famille kidnappée. Vous voyez ces lumières rouges ? C'est ça. Si vous êtes là pour nous aider, comme l'affirme le commandant, vous pourriez commencer par là. Autre chose ? Ces lumières rouges, vous dites que c'est Jara ? Oui, la station Jara, un des Daara de la vallée. C'est une petite communauté, essentiellement des scientifiques. Si vous n'y êtes pas déjà allé, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Comment vous faites pour survivre ici ? On s'est adapté au climat. C'est si étonnant que ça. Les lumières attirent l'attention. Les Kerts ne les attaquent pas ? On s'est adapté à ça aussi. Les Kerts veulent nous capturer vivants, donc on se bat jusqu'à la mort. Ça a l'air de les dissuader. Ouais, en même temps. Qu'est-ce que c'est ce complexe alien sur la montagne là-bas ? C'est le centre de commandement des Kerts. On le surveille en permanence. À quoi est-ce qu'il sert ? Il contrôle les opérations des Kerts sur toute la planète. Leur vaisseau n'arrête pas d'aller et venir. Je me suis retrouvé nez à nez avec la préfète. Une vraie Vézame, cent fois millois. Même les Kerts avaient l'air d'en avoir peur. Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur elles. Vous connaissez les derniers de Cyclonica ? Euh, je crois. En fait, je ne sais pas. Dick, tu ne lis jamais les infos ? Non. Quand il y a quelque chose d'important, tu me le dis. Et donc, c'est où ? Les lumières en hauteur, sur votre droite à un moment donné. Je vous laisse travailler. Ouais, attention à ce que vous faites. On vous surveille. Je détecte une température normale. Ah, comme ça les guetteurs, c'est fait. Alors moi, je veux faire ça. C'est sûr d'aller dans la bonne direction. La température est en baisse pionnière. Alors, on va faire ça. La carte. Et donc, logiquement, c'est par là. Drac, pourquoi quelqu'un rejoindrait l'initiative alors qu'il approche de la feuille de sa vie ? Et pourquoi quelqu'un viendrait avec des étrangers dans notre genre alors qu'il commence à peine l'asier ? Et puis, vous êtes qui pour dire que je suis vieux et que je vais me faire ton claquer ? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Oh, que si ! Je vous soutiens à que non. Vous dites que je suis sourd maintenant ? Raider ? Non, je me mets le bâtard. Ouais, tout à fait. Mais vous avez pas tant d'âles ? Ouais, ouais, je suis vieux. Mais j'ai encore de belles années devant moi. Si vous entendez ce message, Je vous en prie. Trouvez notre fille, Ibil. Elle est partie pour Tekix. Ah bah d'abord, on doit trouver les parents pour la fille. Maintenant, il faut qu'on trouve la fille pour les parents. Ibil est la seule qui nous reste. On a entendu dire que Tekix était un lieu sûr. Mais c'est trop loin. Il fait trop sombre ici. On a dit à Ibil de partir sans doute. Pour la sauver, les Kert nous ont suivis. Je les entends dehors. Ils vont nous trouver, Hera et moi. Ce n'est qu'une question de temps. Ibil, si jamais tu entends ce message, Sache que nous t'aimons. Ne l'oublie jamais. Sois forte. Les Kert ont capturé ses parents aussi. Pourquoi s'en prendre spécifiquement à cette famille ? Les données sont insuffisantes pour tirer une conclusion fiable. Sam, transmet les registres audio de la famille à la Résistance. On a fait tous comprendre. Les Kert ont laissé un piège. Les Kert ont laissé un piège ? des Kert. Ouais, s'il le dit ouais. Alors... Ça, c'est fait. ... donc ça je peux me tp mais pas ça ah oui d'accord ok c'est vrai qu'ils appellent un piège voilà il n'y a plus rien dans les parages ouais c'est sale moi j'ai fait ce coin là c'était comment dans votre galaxie avec assez de recul c'était comme ici le gros caillou qui flotte dans le vide et avec moins de recul des aliens qui s'entretiennent pour des futilités donc comme ici eh ouais alors alors donc ici j'y venais pas pour rien en fait ils n'ont pas un peu de manoeuvrabilité pour votre véhicule je vais faire demi-tour si vous continuez pourquoi est-ce que j'ai un point de repère là-bas je comprends pas voilà déjà ça c'est fait hein ? parce que moi j'étais en train de suivre ça depuis tout à l'heure je vais donc Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Les systèmes de chauffe-vue sont stables. Mais à part là, je ne vois pas trop où est-ce qu'il pourrait... Ah, ça va d'être par là. Non, même pas non. Ah, parce que le truc qui clignote sur les 3 barrettes, on va dire, je n'ai qu'une seule d'activé. Là, j'en ai deux. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ah, les Krogan aussi. Vous n'êtes pas nés dans le clan Nakmor et pourtant vous en faites partie. Vous l'avez choisi. Ouais, le chaman du clan était puissant. Et je trouvais que le désert de Kradak était un joli coin. Et vous avez eu un rite de passage. Plus une épreuve mortelle qu'un rite de passage. J'ai sûr que je suis devenu Nakmor-Brak. Il y a un truc que je ne piche pas là. Je suis bien dans la... Dans le sillage, pourtant, je ne trouve que dalle. Bon, après, le sillage a l'air d'être quand même assez vaste. Les vieux os commencent à me faire souffrir. Vous ne pouvez pas essayer d'éviter les boss. Ah, j'ai trouvé. La source d'interférences dirait une météorite. L'interférence est provoquée par les radiations électromagnétiques qu'elle émet. Je détecte... Tu détecteras plus tard. Voilà des avis. C'est pas possible que le signal émis par cette météorite attire les avis et les rende enragés. Comment on fait pour l'éteindre ? Peut-être qu'un scan vous en dira plus, plénière. Pionnière, je peux modifier votre vie tech pour atteindre le signal. Il est plus là encore. D'un coup, ça va beaucoup plus vite, hein ? Bizarrement. D'un coup, ça va beaucoup plus vite, hein ? Bizarrement. Pionnière, on peut appeler ça le géant de fléon. En traversant le fléon, les roches sont prêts que j'envoie nous aille. Il n'y en a pas d'oil d'ordinaire. Certains sont blés et prévaux aussi. Je suggère de l'envoyer au Nexus pour la faire analyser. Elle pourrait nous offrir des informations sur le fléon. Ouais. Oui, perturber les communications, affoler la faune, on ne peut pas laisser tout ça de côté, il faut l'étudier de près. Espérons que les scientifiques de Jara n'aient plus de problèmes de communication. Alors ensuite, c'est juste un point d'intérêt, on s'en fout, les pierres précieuses. Ah oui, si je me trompe de bouton, forcément je ne vais pas au bon endroit. Tous les Angara, leur manière de combattre est presque croquante. Vous avez appris à vous battre, Jarl, qui vous a entraîné ? Mon père, mes frères et sœurs aînés. Oh oh, ce serait le bonheur. Mes mères. Tes mères ? La résistance n'est plus. Nous approchons les grandes. Il faut qu'on part sauter à une offre sur un gâteau. Les voilà ! Là par contre, ça c'est un colosse ça. On ne le renverse pas comme ça avec le... Avec le nomade. On ne le renverse pas comme ça. Je n'ai jamais vu. Je ne veux plus que ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mon nomade. Coinner, ce site le cas a peut-être un système de défense. Bon merci de la veuve noire quand même parce que putain je fais de sacrés dégâts Et d'ailleurs en parlant de ça j'ai vendu toutes les armes qui me servaient à rien de toute façon je ne m'en sers pas Et je ne cesse de récupérer des doublons donc de toute façon il y a bien un moment où je vais en récupérer encore Allez il n'en reste plus qu'à trouver le point de coordonnées C'est bien on va pouvoir s'y réchauffer un peu Ça m'a l'air Cette histoire de pouvoir récupérer des boucliers quand je tue des ennemis c'est magnifique Et voilà le travail La température ambiante est normale Je dis bien Ça commence à faire un peu frisqué hein Alors Donc c'est pas là en tout cas Vous êtes là non ? Et voilà les munitions que je cherchais Elle est un peu égocentrique quand même parce qu'elle se félicite toute seule c'est bien Bon mais l'ambuscade c'était vite réglé hein franchement Voilà voilà Alors pouvoir tech Camouflage Voilà Aïe D'ailleurs ça a augmenté un peu les pouvoirs de nos copains Alors soldat rebelle Alors soit réduction des dégâts de l'ennemi de 20% Soit dégâts continu Je dis pas non 15% des zones d'effet de pouvoir 15% dégâts de pouvoir 15% de force de pouvoir Ah non Alors X Voilà Alors dégâts des pouvoirs 20% Dégâts des armes 20% D'accord D'abord il faut faire une mission personnelle pour Jarl Et la résilience c'est certainement pour les PV Alors Drac qu'est-ce qu'il a raconté lui ? Garry Krogan 25% de dégâts de ça hein Ou 25% de vitesse de recharge de tous les pouvoirs Bon on va mettre des dégâts Et lui c'est pareil il faut faire une mission pour Drake Expérience du combat C'est parti Voilà qui est fait Armure de rôdeur Angara 3 5% dégâts de tech 5% de durée des pouvoirs tech Ce qui me fait plaisir Donc c'est pour toi d'ailleurs que j'ai mis le casque Niveau 2 d'Angara C'est qu'il y a les pourcentages de durée d'effet des pouvoirs tech Donc du coup Et merde Ah ouais Je croyais que je te faisais la pompe que j'avais Mais tu vois j'ai tout récupéré ouais Et du coup Le fait de devenir invisible Ça va durer forcément plus longtemps Et ça ça va me plaire Apporter les armes Pour ailleurs Alors carte Ah non mais d'accord Il faut que j'aille sur la planète Ok Autant pour moi Pardon Je ne veux pas aller sur la planète Alors j'ai un petit voyage à cette année Comme ça on se rapproche des pierres précieuses à prélever C'est vrai que t'as qu'à faire Si je peux faire ça au passage Pourquoi pas Comme ça je vide un peu la carte au fur et à mesure Et on sera bien Je détecte une diminution de la température Oh comment j'ai tracé Les capteurs détectent un minéral non répertorié dans ma base de données pionnières On peut les scanner pour Doukan ? Ces informations améliorent considérablement son idée de géophysique Regardez, écart ton établi un camp Qu'il y a des Je rêve ou il y a un dinosaure là-bas ? Je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir ce que c'est que ce dinosaure, ça m'intrigue. Je n'ai même pas le loisir de le scanner. D'accord. Alors. Trouvez l'attention de bataille de Voilt. C'est fait. On va aller faire en mesure d'avancer. Dès que je finis une mission, je regarde la prochaine, où tu sais qu'il est, etc. Et comme ça, on avance au fur et à mesure et en... Il m'a brisé le coeur. Vous avez dit que vous compreniez. Vous pourriez m'expliquer pourquoi. On vous a brisé le coeur. À vous aussi. Les coeurs, on en a cas. Là, je m'écarte clairement. Là. Ah, c'est datapable, ça va. Je vous laisse mettre sur pause pour lire. Alors, ça c'est fait. Vous allez sur V 911. Je rentre, c'est un engagement. Je prends une pc de l'élève, stéros, et ça donne l'ài par le 2F, sur le groupe de peintures. Pourquoi est-ce que j'ai le truc qui se déclenche là ? On ne peut pas attaquer les passagers comme ça. Mais c'est ce blob qui les intéresse. Qu'est-ce qu'il a de ce qui est ? C'est ton meilleur ami. Si Sterne sourit à 100%. C'est vous, l'alien dont tout le monde parle. Certains disent qu'on ne peut pas vous faire confiance. Mais si vous êtes là pour combattre les Kerts, ça suffit. Merci de me faire confiance. Les Kerts guisent des gens. Ils enlèvent nos familles et on ne les revoit jamais. Tous ceux qui se battent contre ça doivent bien valoir mourir. Donc, vous allez les apporter. Je sais où se trouve le camp de travail où ils ont emmené mon emploi. Je vais sauver votre encle. Voilà les coordonnées du camp de travail. Dépêchez-vous, il lui reste peut-être plus très longtemps. C'est fait. Je fouille un peu, histoire de... Une petite armure de rôdeur Angara. À ce rythme-là, je vais être plus équipé à Angara qu'à autre chose. En but de niveau 3, c'est pareil. C'est c** là. On a un plan pour la grotte qu'on a coupé. On ne voit pas souvent des gens comme vous. Mais mes amis d'Aya m'ont beaucoup parlé de la pionnière. En bien. Je vais jeter un coup. Ah, c'est pas dégueu ce que j'ai récupéré encore! On a dit qu'une alien rodée par ici, tenez-vous à Caro, on est tous formés au combat, et évitez de perturber nos sondes, nos recherches n'ont peut-être pas beaucoup de sens pour vous, mais elles nous sont précieuses. Il faut du cran pour être posté ici, loin de tout. Puisque la résistance ne peut pas toujours nous protéger, on se protège nous-mêmes. C'est vous qui dirigez cette station ? Je suis le chercheur en chef, j'ai travaillé comme sismologue sur Aya avant de me porter volontaire pour être muté à Jara. Vous vous êtes porté volontaire ? Comme tout le monde. Aya c'est bien, mais toute cette verdure ça devient vite lassant. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'avais envie d'un peu d'aventure. Jusqu'ici, Beul est à la hauteur de mes attentes. Il y a toujours une nouvelle montagne à escalader. Cette station existe depuis longtemps ? On a découvert des ressources d'une grande richesse que les Kert gardaient ici. Des métaux, des minéraux, même une nouvelle variété de champignons comestibles et résistants au froid. Tout ça, c'est caché sous la glace ? C'est pas tout, on n'a fait qu'effleurer la surface. C'est que la partie est émergée de l'iceberg. C'est que la partie est émergée de l'iceberg. Je ne bouge pas d'ici. Ah oui, parce que t'as rien d'être à foutre. Je devrais rester ici. Bon, en tout cas les amis, on est arrivé à la fin de l'épisode. Au moment où j'ai voulu vérifier combien de temps il restait pendant que j'ai discuté avec notre ami Angara, j'ai vu qu'il restait plus que 8 secondes, donc c'est bon. Je détecte une diminution de la température. Je pense que pour l'épisode c'est fini. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai trouvé une nouvelle méthode d'avancer, j'espère qu'elle vous plait. Je la trouve un peu plus réglée, un peu plus formalisée on va dire. que ma précédente qui était un peu plus au pif. Est-ce qu'il y en a des déclencheurs de souvenirs en fait ? C'est bon ça ? Viabilité 14%, ok. Donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez tout le monde, amusez-vous bien !